Une terre brûlée, des carcasses d'animaux séchés par le soleil, indice de l'extrême sécheresse dans le sud-est de l'Australie. Le pays vient de traverser deux des trois années les plus chaudes de son histoire. Pour la famille de cet agriculteur qui travaille ses terres depuis 150 ans, l'avenir est incertain. Le déficit de précipitation a commencé aux alentours d'avril-mai 2012 et depuis on n'a pratiquement pas eu de pluie. Nous avons eu une récolte correcte en 2012, une assez bonne récolte, mais en 2013, pas de récolte, en 2014 non plus et ça a l'air mal parti pour 2015 aussi. L'Australie est l'un des plus grands producteurs de viande au monde. Il y a quelques années, plus d'un million de moutons et 90 000 bovins a arpenté la Nouvelle-Galle du Sud. Chris Clemson aide les fermiers à vendre leurs bétails et en deux décennies, il a vu la région se vider. Certains finissent par vendre leurs troupeaux, d'autres baissent les bras et s'en vont. Sans revenus, les fermiers ont des dettes énormes sur leurs machines et aussi sur leurs bétails. Le nombre de bestiaux a tellement diminué que je pense qu'on est revenu à 20% du nombre de bêtes qu'on avait il y a 10 ans. Et il n'y a probablement plus que 40% du nombre de moutons qu'on avait auparavant. En 2013-2014, les ventes à l'export de bœuf et de veau ont rapporté 4,5 milliards d'euros à l'Australie, troisième producteur mondial. Et avec moins de bestiaux à cause de la sécheresse, les prix ont flambé. Une bonne nouvelle pour ceux encore en activité. Il s'agit d'une hausse de 100% des prix, donc on gagne beaucoup mieux notre vie. Je pense que c'est à cause du manque en termes de quantité là-bas, à cause de la sécheresse. Mais tous ceux qui ont eu beaucoup d'herbes et ont commercialisé leurs bétails s'en sortent bien. Et maintenant, vous voyez qu'en tenant bon, vous faites des bénéfices extraordinaires. Donc c'est très bien, très bien. Alors que certains profitent des fortes chaleurs, des appels à l'aide ont été lancés pour les fermiers qui suffoquent. Même si pour beaucoup d'entre eux, il est déjà trop tard. Merci.